Le Père Fils Thérapie, je tenais à remercier UGC évidemment pour vous proposer cette soirée à la première en présentant tous les talons et je vous demandais d'accueillir le producteur du film, M. Edouard de Vénise. Edouard ? Edouard, Edouard qui est super. Bonsoir. Edouard, c'est le premier, 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 c'est le premier. Bonsoir, merci d'être là et d'être venus aussi nombreux. Une salle pleine, ça fait plaisir, j'espère que ça va continuer. On n'a même plus de sièges pour regarder le film nous-mêmes. Je voudrais commencer par rappeler les remarquables talents qui ont contribué à faire ce film et qui vont me rejoindre sur scène. les comédiens, les comédiens, Richard Berry, Julie Ferriel, Roelizia, Patrice Alantel, le scénariste qui est toujours rond. Ils vont les applaudir très fort, particulièrement les comédiens qui ont annulé leur chemise comme on a commencé la dernière semaine dans les éditions de télévision, de radio, de web. Ils ont occupé que vous avez rarement vu ça dans ma carrière. Je pense que si le public est au rendez-vous demain, on va vraiment les remercier et les applaudir très chaleureusement. Sinon, juste un petit mot pour vous souhaiter une bonne soirée. Surtout, vous souhaitez que de rire. C'est un film dont l'objectif est de faire rire. Je vous souviens quand j'avais vu le film d'origine au Québec qui était, en parenthèse, le plus gros succès de l'histoire du cinéma québécois. J'avais rarement autant ri. Et on a essayé modestement de faire aussi bien qu'eux. Et je pense qu'on n'est pas loin d'avoir réussi. J'espère que c'est vous qui nous le direz en sortant. Une dernière petite pensée pour, d'abord, pour tous les partenaires qui nous ont aidés sur le film, à la fois. Ah, il paraît qu'il y a d'autres comédiens. Il paraît qu'il y a Patrice Coquereau. Merci à d'autres comédiens qui sont là, qui nous rejoignent sur scène, s'il vous plaît. Salut, Daniel Loupo aussi. Il y a un petit problème de son, faites gaffe les gars. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a l'âge. Je n'ai pas de problème de son. Bon, je vais le jouer. J'ai pas ce que tu fais. Il y a été comme ça déjà sur le tournage. Là, ce mode d'un triste pour le réalisateur, Éville Gaudreau, qui est le joueur de cette histoire qui tourne en dérision, les rapports père-fils, et puis cette mode contemporaine de faire des séminaires et des thérapies pour tout et n'importe quoi. Et il n'est pas là ce soir, mais qui est très fier du film, qui pense à nous et qui vous salue. Et puis je vais, si un des comédiens veut dire un petit mot. Tous, je vous souhaite tous. Mais d'abord, le plaisir qu'on a de vous voir tous ici ce soir. On ne pensait pas d'ailleurs que vous soyez aussi nombreux. C'est pour ça qu'on a changé de salle. On est passé d'une petite salle à une salle un peu plus grande. J'espère que demain, on passera à une plus grande salle encore. Selon la formule consacrée, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le voir, que nous avons eu à le tourner. Mais là, c'est vrai, parce que vraiment, on s'est énormément amusé à faire ce film, qui était à la fois très bien filmé, très bien écrit par Philippe de Chauvron, qui a adapté, mais vraiment, qui avait fait vraiment un vrai film français. C'est cet immense succès que c'était au Québec. C'est un film qui a fait à peu près l'équivalent du succès d'Echti, de Bienvenue chez l'Echti au Québec. Vous voyez, c'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma au Québec. Moi, je l'ai déjà vu en salle. Je sais que les gens rient énormément. J'espère que vous rirez énormément à avoir ces duos père-fils. Voilà, mon fils. Je vous présente, Walidia. Je ne sais jamais quoi dire. Ah, calme-toi ! C'est mon cousin et le problème. Je suis très content de vous voir tous dans cette salle pour voir pour la première fois ce film tous ensemble. On espère vraiment que ça va vous plaire et que vous passerez un très très bon moment. C'est toujours bizarre de dire ça avant que vous l'ayez vu. C'est pour ça qu'on ne revient pas après, au cas où c'est pas cas. Mais on espère vraiment, vraiment que ça va vous plaire. Et on a tous mis 300% de notre capacité dans ce film-là. Et on espère vraiment que le résultat sera positif chez vous. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Alors voilà, Jacques Gamblin n'est pas là parce qu'il joue ce soir, quelque part en France, je ne sais plus où. Mais voici son fils. Je vous présente Baptiste Lorbert. Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. Ça fait plaisir. Et bien, comme ils ont dit, on espère que ça va vous faire marrer. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et voilà, c'est émouvant. Personnellement, c'est ma première fois au cinéma, donc ça fait un peu bizarre. Et voilà, j'arrive. C'est vrai. Voilà, la coach. Notre coach, Julie Ferrier. Je suis super ravie parce qu'on a un des acteurs québécois, parce que le film est franco-québécois, qui est venu spécialement. Je vais te donner le micro, qu'on entende ce... Je le fais avec l'accent. Parce qu'il sait de ne pas avoir l'accent aussi. Alors, je peux parler français, je suis binational, mais je peux le faire aussi un québécois. Et puis, donc, j'étais de la distribution originale du film québécois, qui avait un tabac, effectivement. Et j'ai eu le privilège de reprendre le même rôle, et cette fois avec l'accent français. Alors, voilà. C'est vrai. Et puis, toi aussi, tu as trouvé pour être là, merci. Oui, alors, oui, merci. J'ai un cousin ici, aussi. Moi, je suis franc-comptois, donc, bon, c'est moins bien que tu es mètre, mais je vous remercie d'être là. C'est bien d'avoir autant de monde. Non, toi, c'était ton anniversaire. Voilà. Damien Jouirot, qui joue aussi un des fils. Merci. Alors, Chérif de Chauvron, donc, qui a adapté le film ici, en France, quoi, et qui est aussi, évidemment, comme vous le savez, le metteur en scène de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » Alors, on a quelques atouts, quand même. Je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral, donc je vais être très court. En fait, j'ai vu le film et je suis très heureux, parce qu'avant, j'étais scénariste, et j'ai décidé d'être réalisateur parce que j'étais un scénariste malheureux. Et là, pour la première fois, je suis très content du travail du réalisateur, du directeur, donc je vous souhaite à tous une bonne projection. La bonne projection. Non, je ne vais pas te dire, excusez-moi, vous pouvez me se verrer. On va te laisser, Julie. Allez-y, si vous voulez, allez-y. Non, non, peut-être, je vais juste parler une petite demi-heure. Merci à mon équipe d'être là, ça me fait super plaisir, vous ne pouvez pas imaginer. Mais en fait, ce que je voudrais faire, c'est profiter que vous êtes tous là, parce qu'on est en contact avec le réalisateur qui n'a pas pu venir, parce qu'il travaille sur, évidemment, l'autre film, parce qu'il est déjà en train d'écrire la suite, enfin, il a déjà même réalisé au Québec la version québécoise, n'est-ce pas ? N'est-ce pas. Et alors, moi, ce que j'ai envie de faire avec vous là ce soir, c'est un truc exceptionnel, parce que vous êtes une salle de cinéma, c'est faire, vous êtes un public de dingue, les Parisiens, vrai ou pas ? Ouais, 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 ouais. Ça, c'est échauffement, d'accord ? Donc là, je vais vous filmer, et on va faire croire à Émile Gaudreau-le-Réal qu'on est un public de malade. Et je lui ferai croire après que c'était après la projot. D'accord ? Je vais partir de là, comme mon nono, je vais vous filmer, comme ça, et vous y allez, Jean, vous pouvez vous lever, d'accord ? Moment de, comme on dit, quand on expulse toute la merde qu'on a en soi, et on la donne en joie, et on la donne en joie.